Un virus, et c'est le monde entier qui bascule. La crise mondiale engendrée par la pandémie du Covid-19 est tellement profonde. Ses impacts humains, sociaux et économiques sont si importants que nul n'en mesure encore pleinement les conséquences. Quelles leçons pouvons-nous en tirer tant cette situation ébranle nos sociétés et nos modèles de manière durable ? Cette crise doit marquer un tournant dans nos réflexions et nous permettre de repenser le monde d'après. À l'UNSA, nous sommes prêts à relever ce défi et à proposer des solutions. La première des priorités, c'est de veiller à la sécurité sanitaire. Comment ? En équipant et en assurant la protection des personnels soignants et de toutes celles et tous ceux qui assurent la bonne marche de notre société. En continuant à respecter les gestes barrières et en prenant conscience que chacun de nos gestes peut avoir des conséquences sur la santé des autres. et en investissant dans les établissements de santé en les dotant des équipements et des personnels indispensables. Deuxième priorité pour l'UNSA. Exprimer toute notre gratitude à toutes celles et ceux qui, depuis des semaines, agissent pour que la crise ne tourne pas au chaos. C'est travailleuses et travailleurs invisibles que la crise a rendue visible. Ces mains qui soignent, qui livrent, nourrissent, accueillent, protègent, accompagnent et éduquent. La nation tout entière doit leur témoigner reconnaissance et remerciement. À l'UNSA, il nous apparaît absolument nécessaire que ces métiers soient reconnus, réhabilités et valorisés. Pas seulement par des mots, mais également par des actes. Amélioration de la qualité de vie au travail, augmentation, revalorisation des salaires, un renforcement des services publics et de tous les secteurs privés dits essentiels nous semblent également indispensables. Ce que cette crise démontre aussi, c'est notre besoin d'une puissance publique forte qui sache anticiper, planifier et apporter des réponses concrètes face à des situations d'urgence comme celles que nous traversons. Stocks de précautions, sécurisation des approvisionnements, moindre dépendance à des productions étrangères. Mais nous ne voulons pas d'un État isolé, replié sur ses frontières intérieures. À l'UNSA, nous sommes pour un renforcement d'un État stratège au cœur d'un partenariat européen, lui aussi renforcé. Usines à l'arrêt, commerces fermés, augmentation de la précarité. La crise met durement à mal notre tissu économique et social. Continuons à soutenir nos entreprises, à étendre le dispositif de chômage partiel, à multiplier les aides aux plus précaires. Stoppons le versement des dividendes. Mais pour l'UNSA, il faudra voir encore plus grand et prévoir un large plan de relance avec tous nos partenaires européens. Anticipons les reconversions, les réindustrialisations et les relocalisations que la crise a révélées. Investissons massivement dans l'éducation, la recherche et la formation professionnelle pour accompagner et former des millions de travailleuses et de travailleurs. Voici donc les quatre premières priorités que nous portons à l'UNSA. Des solutions concrètes pour relancer progressivement notre activité économique et poser les fondements du monde à construire. À l'UNSA, nous sommes convaincus que ce monde d'après ne pourra pas être la reproduction du monde d'avant. La sortie de cette crise inédite ne se fera pas à coups de baguettes magiques ou de formules toutes prêtes. Pour nous, il faut plus que jamais mobiliser tous les acteurs de notre société pour échanger, débattre et ensemble trouver des solutions. Dans le prochain épisode, nous évoquerons d'autres solutions. La transition écologique, technologique et sociale, les nouveaux rapports au travail, le renforcement de la démocratie et la place du dialogue social. Vous aussi, prenez part au débat. Aujourd'hui, l'UNSA vous donne la parole et vient de mettre en ligne un questionnaire que vous pourrez alimenter de vos expertises, vos témoignages, vos propositions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada